Salut tout le monde, c'est Silver, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite aventure sur Mafia Definitive Edition. On s'était laissé dans la dernière vidéo, après avoir vu Morello à l'enterrement, enfin au faux enterrement du coup. Et juste après ça, on était partis à la recherche de quelqu'un qui pourrait éventuellement nous apporter des ennuis suite à la mort du fils du conseiller municipal. Je ne sais plus son nom, mais c'était un truc qui remonte pour le coup à un certain temps, une baston qui a mal tourné, qui nous a amené du coup à la fusillade dans l'église où on a... c'était effectivement l'enterrement du gamin là, enfin bref. Ça a été un beau merdier toute cette histoire, et du coup là il y a effectivement, je crois que c'est un juge qui était très ami avec cette famille et qui pourrait nous mettre ça sur le dos, et bien sûr nous on ne veut absolument pas attirer l'attention, c'est surtout ça. Et du coup voilà, il fallait effectivement qu'on se rende à la propriété du juge. On était accompagné d'un pro qui venait directement de Sicile, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Donc il nous a bien dit qu'il ne fallait pas qu'on le tue. Oui, il nous avait bien dit effectivement qu'il ne fallait pas qu'on le tue, parce qu'il ne fallait pas qu'on attirait l'attention. Et il fait qu'il y a... Eh, hai capito, au piano. Oui, le boss m'a expliqué. Ok, per favore, capisci. Traziamo un tue jardine intorcionnato senza farci sentir n'inverire. La cacciaforte sta a redire un guaccio, un primo piano. Tu rammi l'anticchia di tiempo et la safari tout à mia. Et la cacciaforte ci avra sicuramente un allarme. Euh, ok, ouais. La nuit va être très longue pour nous deux, je crois. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, effectivement, le coco avec un direct d'Italie, il ne parle d'Italie un peu. À mon tour. Fais ce que je fais et reste discret. C'est faux pas contre coffre. Forte. C'est faccio... R'abrir gâchavorte. Abrir gâchavorte. Ah, putain. Bon. Euh, la radio ? On va écouter la radio. Ah, bordel. Ah, on ne comprend rien ce qu'il dit le pauvre. En même temps, il ne comprend pas ce qu'on dit non plus. Donc voilà. Ça va être beau, hein, cette... Cette petite excursion, là. Donc, la petite radio, au moins, on écoute la musique pour vous les raccord. En même temps, on va se rendre à la propriété du juge. Je crois que le but, c'était juste de... On va lui foutre la trouille, je crois. Donc déjà, il fallait rentrer chez lui. C'est pour ça qu'on est accompagné de notre ami. Ouais, on passe par le mur du jardin. Ok, ça, je... Euh... Non ? Ah oui. Ah, putain. Je cherchais la touche, je ne me rappelle plus du tout. Oh, un labyrinthe. Reste ici, pendant que je m'occupe des gardes. Alors, on va faire ça proprement. Je ne vais pas revenir ici à chaque fois, déposer les corps, je vous rassure, mais... On va essayer surtout de ne pas se faire repérer. Donc là, il y a quelqu'un juste derrière. Ok. Allez, on le chope. On va aller foutre son corps dans une impasse. Voilà. Ici, c'est très bien. Euh... Et du coup, on va aller chercher celui qui est de l'autre côté, j'imagine. Ah, il est sorti, lui. Ou alors, c'est pas la même, c'est un autre. Ouais, c'est un autre. Ok, lui, il est là. Ah, j'aurais bien pris ma soirée, moi. Bah, comme ton pote. Bah, t'inquiète, je vais te la donner, ta soirée, tu vas voir. Ok, ok. Allez, discrète. Bam ! Ok, ça, c'est fait. Par contre, il a une... Oh, il a une baraque, le juge, sans déconner. Elle est incroyable. Regarde, mec, il a un labyrinthe dans son jardin. Ah, tiens, à un moment, il faudrait faire preuve de descente, quoi. Mais ouais, c'est vrai que sa maison est quand même bien, bien, bien stylée. Du coup, il y a encore un garde, là. Faut qu'on sorte du... du labyrinthe. Parce qu'il est en dehors du labyrinthe. Vraiment, avoir un labyrinthe dans son jardin, alors, c'est bien mignon, hein. C'est sympa et c'est original, hein. Par contre, bah, là... Pour monter la garde, les pauvres, euh... Ils sont bien embêtés, hein. Ok, un dernier, ici. Enfin, un dernier, je pense, hein. C'est le seul que j'ai vu d'autres, encore. On va essayer de faire super gaffe. Ok. Oh, merde. Oh, mais merde, c'est une blague. À quel moment il me voit, quoi. Oh, non. J'aurais dû me coller contre le mur, peut-être que... Peut-être qu'il ne m'aurait pas vu, ouais. C'est vrai, c'est vrai. On va essayer d'être plus prudent, cette fois. Oh, un labyrinthe. Si, aujourd'hui, je ne t'ai rien à toi. Je reste ici pendant que je m'occupe des gardes. On ne s'habille. En Amérique, je suis un jardin. On va faire sa bite, on ne va pas s'emmerder, hein. On voit que ce n'est pas très grave. Ouais, il y a eu ce visier à pompe. Non, pas le corps. Je crois, moi aussi. Hop, voilà. Voilà, on va le ranger. Non, on va le ranger. Comment on le range déjà ? Ouais, ok, je crois que c'est ça. Ok. On ne va pas cacher les cordes, du coup, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin. Donc, on va faire faire ça très, très vite. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. S'il flotte, lui, c'est parce qu'il l'attend. Comme tu dis. J'arrive, j'arrive, t'inquiète. On va t'appatienter. Hop. Voilà. On va aller choper ton pote. Ah, j'en ai vu un là-haut. Je suis patate dans le... Patate dans le buisson. Ah, j'ai oublié que je ne peux pas sauter par-dessus. Hop, on va se remettre en mode discret. Donc là, il y en a juste là. Ok, donc il n'y en a pas qu'un au milieu. On va juste, on va le foutre là-dedans. On va voir qu'il soit discret. Allez, il tourne. Oh non, c'est une blague. Oh non, sérieux. On est fort, quoi. Allez. Voilà. Nickel. Ça, c'est beau. On va aller chercher le journal, hein, parce que... Voilà. Super science. Z'bim ! Petite golden, non ? Petite golden dans le gangster ? C'est quoi ? Semi-automatique. Et moi, j'ai quoi ? Euh, non, c'est ça. Oh, il est mignon, le mien. Oh, je vais le garder. Je l'aime bien. Il a l'air sympa. Euh, j'imagine que... Même chose de l'autre côté. J'imagine... Allez, allez. Ok. Alors là, on a eu la chance. Tom ! Tombe ! Tombe sur le coin du bec. Je crois qu'on est tranquille. Oh, lui, il a une tomesaine. Ça fait tort. T'es où ? Ok, c'est bon. T'es tombé ! Eh, en coué ! Euh... C'est déjà pompe, hein. Ouais, c'est déjà pompe. On va chercher celle-là, toi ? Mais où est-ce qu'il s'est barré ? C'est pas Salvatore, ça ? C'est une fontaine. Ah, il est là. Ah non, Salvatore ! Ah, il est là-bas. Ça va peser une Salvatore ? Ah non, il est là. Ouais, ouais, ouais. Mais si, j'ai compris. Genre, la porte ouvrée là-bas, la maison. Allez, viens. C'est à peu près ça, je crois. Ouais, ouais. C'est ce que je disais, la serrure. Un serrure. Tu sais vraiment quand j'étais des serrures ? Vas-y. Ça tend. Allez ! Non, faut que ce soit moi qui pète la porte. Ah d'accord. Ah ! Un tableau ? Un tableau ? Tu dis que c'est derrière un tableau. Si, si. Ok. J'ai compris. Qu'est-ce que je sais ? On va regarder dans une autre pièce. Ah oui ! C'est vrai, c'est le coffre-fort qui fait pas l'ailleurs. On va la jouer fine. Mais il y a un livre là-bas, donc on va la jouer demi-fine. Enfin... On va la jouer fine en prenant le livre. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un. En voilà un. Voilà. En prenant le bouquin. Dime Detective. Le boss de la mafia d'Empire Bay a été assassiné. Image choquante de la fin flamboyante du terrible baron du crime. Le mafieux de sinistre mémoire Tommaso Moretti a été assassiné à l'extérieur de sa résidence d'Empire Bay jeudi dernier dans l'après-midi. C'est l'unique victime d'une attaque à la voiture piégée perpétrée par un criminel rival. Les citoyens d'Empire Bay espèrent qu'avec la mort de Moretti, le cycle de violence des gangs qui a pris des proportions inquiétantes ces dernières mois s'achèvera. Rares sont ceux qui le pleureront. Moretti, on n'avait pas vu nous Moretti ? Je crois pas, ça me dit rien. Ah, je crois qu'il a échappé le fusil. C'est pas ce tableau ? Avec le mur derrière. C'est pas ce tableau, Salvatore ? Tracteur religieux, l'Amérique ne doit pas céder à la tentation, la prohibition ne doit pas être abrogée. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ephésiens 5.18 Bah je croyais que le vin c'était le sang du Christ, faut savoir hein les gars. Ils sont ravageux. Là-dedans peut-être ? Si je vois un mec, faut que je lui mette une Golden du coup. Faut pas que je tire encore. Bim, comme ça ! Ensemble, papier peint. Oh ça sent bon ça, non ? Ah non. Ça va être à l'étage. Toujours rien. C'est sûr, ils sont là, ils nous bernent et tout mais... Par contre j'ai vraiment trop, trop pris la confiance moi. Un cavalier comme ça là, je... Vraiment... Je suis chez moi. Il y en a un autre, Salvatore. Non, c'est un mur. Toujours rien. L'inconnectible. Carte de cigarette, Salieri. Madame, au secours, à l'aide ! Tu rêves, toi ! Oh, je lui ai mis une Golden, la pauvre. Alors qu'elle allait juste... pars. Fuis ! Pardon, madame, c'était vraiment... Je croyais que tu étais un ennemi, madame. Je suis... Je suis désolé. J'ai mis une ultra patate, c'était pas le but du tout. Je voulais pas... Ok. Donc ouais, faut que je fasse gaffe à ce que je fais, en fait... Il y a de grandes chances qu'on soit pas tout seul dans cette baraque. ... ... ... Oh le gangster Lire la note Lettre de Gillotti Ah là c'est lui Ou son fils est mort du coup Juge Watkins Je me permets de vous écrire Pour vous remercier Si vous pouvez réellement Faire la démonstration Grâce à des témoins Fiables Des témoignages et des preuves Que Salieri a ordonné La mort de Billy Alors je vous serai redevable L'histoire du prêtre M'a toujours semblé farfelu Et maintenant qu'il est mort Et enterré J'ai l'impression Que nous jouons Notre dernière carte Si certains témoins S'avèrent trop gourmands Je paierai Par ailleurs Notre ami commun Sera en mesure De se montrer persuasif Écraser Salieri Et sa famille Ne pourra que vous être bénéfique Que nous être bénéfique Pardon A nous tous A notre époque La violence est partout Je m'inquiète beaucoup Pour votre sécurité Et celle de votre famille Plusieurs hommes Viendront sous peu chez vous Afin de vous protéger Avec toute ma gratitude Roberto Ok donc c'est des hommes De Watkins C'est sûr que c'était derrière Ce tableau de gangster Ça c'était oblige ça par contre Vas-y Montre-moi ce que tu sais faire Merde Mène-toi Salvatore L'alarme il te l'a dit L'alarme il te l'a dit Il nous a dit Il nous a dit À l'armée À l'armée Mais nous On est cons Il nous a dit Sous-titrage ST' 501 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 Pauly ! Oh Sam ! Il va mieux Sam ! Sous-titrage ST' 501 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 Et du coup, dans le cadre des tu seras pas juste Sous-titrage ST' 501 N'est pas grand chose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ! J'espère que j'espère que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais comment Sous-titrage ST' 501 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 Ok, on va faire super gaffe. Là, il y a du feu, donc il n'y a personne. Il y a des grenades. On prend des grenades, là il y a du soin. Là, il y a un collectible. Terror tails. Et la vanne. Ok. On éteint le feu, c'est bon. Oh merde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ok. Une grenade, là, trop efficace. Ok. Là, il y a un journal. Oh, ils l'ont buté. Un dingue, détective. Ils ont buté notre pote. Trouve-toi une caisse et protège-moi. Ça marche. Comment ce fumier de Morello a pu savoir pour mon deal ? Il y a plein de balances dans cette ville. Bon, pour le moment, on rapporte l'agneau à l'entrepôt et on essaie de ne pas crever. Ok. C'est mal barré. Bon, le camion, elle est mort, ça y est. Putain, mais je me suis... Je me suis vraiment pris une bagnole et un poteau, quoi. Oh là là, mais quel loser. Bon, cette fois, on essaie de conduire correctement. Morello a pu savoir pour mon deal. Il y a plein de balances dans cette ville. Bon, pour le moment, on rapporte l'agneau à l'entrepôt et on essaie de ne pas crever. Tassez-vous ou... J'en étais sûr. Il y a d'autres cas après nous. Ok. On va en ralentir un certain nombre. Touche les points sensibles. Oh, merde. On est trop loin, putain. Ok. On va perdre la moitié du camion quand même, mais bon. Oh non. Une autre caisse qui s'en prend au camion de gnole. Oh là là, on est mort. On est encore perdu trop de vitesse. Je crois qu'on les rattrape. Oh, mais bordel. C'est pas possible. Mais il faut toujours que je fonce dans un truc. C'est pas possible. Comment ce fumier de Morello a pu savoir pour hôtel. Il y a plein de balance dans cette ville. Bon, pour le moment, on rapporte l'agneau à l'entrepôt et on essaie de ne pas crever. Dégage, toi. J'en étais sûr. Il y a d'autres cas après nous. Ok. On va en ralentir un certain nombre. Touche les points sensibles. Ah, non, non. On tire devant, toi ! Ah merde, on en a aussi là. Oh, vraiment, non. Très mauvaise idée, ça. Putain, Morello a encore envoyé des gardes. Mais non ! Une autre caisse qui s'offre au camion de Niall. Ah, il y a des barrages de police sur la route, super. Bon, cette fois, il faut qu'on fasse super gaffe. Le camion a perdu moins de vies, mais c'est pas une raison. Ok, voilà, voilà, on les a éclatés. On va le suivre, tranquillement. Je peux pas juste, il va pas me faire un virage d'enfoiré. Ok, ça va. Allez, courage. Je crois qu'on les a semés. Enfin, une bonne nouvelle. On rentre. On va voir ce que ça donne. On a l'agneau, là. C'est vrai que tout s'est pas déroulé comme prévu, mais... On a l'agneau, là. Ouais. Même si je pense que toi et moi, ce soir, on va taper dedans copieusement. Ouais, je dirais qu'on le mérite bien. Je dis que j'ai trouvé ça. On dirait du 38. Les gars de Morello vous ont chahuté ? Ouais, boss. On s'en est occupés. Au sujet du type du Kentucky, Il s'est pris une balle dans l'épaule, mais ça a dur à cuire. Lui et son équipe ont foutu le camp dès qu'on est tombés sur les gorilles de Morello. Cette fusillade motivera encore plus Gates et son père à dégager Morello du business. Bien, voyons si l'agneau le valait le coup qu'on se donne du mal. Excellente. Je vais m'occuper des détails avec le vieux Gates. Une fois que ce deal sera acté, on sera douillard comme Cresus. Beau boulot, fils. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous tous. Salute. Salute. Ah, bien joué, ça. Bon, c'était sûr qu'il y allait avoir une connerie, mais on a pu mener un plan parfait. Enfin, j'espère, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, là déjà, on a de l'agneau à vendre. Malgré le fait que nos stocks étaient malheureusement vides, on a pu retrouver du stock en espérant que... On ait de nouveau, du coup, un fournisseur. Sur ce, on va se laisser là. On continuera du coup notre aventure dans un prochain épisode. C'était pas mal. On a fait deux petits chapitres bien sympas, là. Une intrusion et un petit transfert de Niall. Voilà, c'était bien sympathique. Et du coup, on continuera cette aventure dans un prochain épisode. Si vous appréciez le let's play, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à laisser un pouce bleu sous la vidéo, à laisser un petit commentaire aussi, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et sur ce, je vous dis bientôt la suite dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501